Après Chablis, je vous propose maintenant de partir au pays du Rome. C'est la quatrième et dernière étape de notre belle série sur les danses et musiques régionales auxquelles on est si attaché. On est allé en Provence, en Bretagne, en Alsace. Aujourd'hui, la Guadeloupe, on connaît tous la Big In. Mais dans le cœur des Guadeloupéens, il y a une autre danse inscrite au patrimoine de l'UNESCO qui a une importance considérable. C'est le Groca à Pointe-à-Pitré à Gauzier. On va danser avec Daniel Landuganga. A la fois musique, chant et danse, le Groca est l'expression de l'identité Guadeloupéenne. Il est souvent joué la nuit lors de rassemblements populaires appelés Rose. Le public est réuni en forme de cercle, dénommé la ronde, dans lequel le danseur développe ses improvisations en interaction avec le marqueur. Tantôt lent, rapide, langoureux, frénétique, festif, charmeur, envoûtant, il marque la mélodie. Le Groca est un rite, mais c'est aussi un moment où les gens s'exprimaient. Chaque pas de danse est codifié avec le marqueur. Donc, en l'occurrence, dans la configuration du Légros, c'est le danseur qui guide. Né des états d'âme d'un peuple, de ses joies, de ses peurs, le Groca est composé de sept rythmes. Chaque rythme est un porteur de sentiments, lui donnant une dimension quasi mystique. Le Groca a toujours été utilisé dans tous les moments de vie du Guadeloupéen. Donc, les phases de combat, les phases de difficultés mortuaires, les phases de difficultés pour travailler 12 heures par jour dans les champs de cannes, les enclaves ont toujours fait appel à ce soutien. Un soutien imaginaire, mais aussi un soutien présent. Membre emblématique du groupe Akio, François Ladrezo, ancien candidat de The Voice, chante et joue le Groca à la fameuse rue Piétonne de Pointe-à-Pitre. Son lieu de résistance, où il essaye, à l'instar du grand maître vélo, de perpétuer la tradition. Nos ancêtres ont eu la fabuleuse idée de transformer cet instrument commercial, le tonneau, en instrument spirituel, qui est le cas, et le cas en Égypte antique, c'est l'âme. Tous les samedis, le son du tambour résonne dans Pointe-à-Pitre. Le Groca est pratiqué par tous et joué partout. En Guadeloupe, on estime entre 30 000 et 40 000 pratiquants, quel que soit le niveau social. Plus qu'un instrument, c'est une culture, une manière de communiquer, une émotion très particulière venue d'Afrique. Voilà le Groca pour terminer cette première petite série de reportages sur les danses régionales. On en a vu quatre, on aura d'autres séries avec Lionel Charpentier qui nous les proposera dans quelques semaines. Autre série cette semaine.